C'est vraiment génial, tu sais. Je sais. J'ai adoré ce que tu viens de me faire. C'était super génial. Tu adores ça, n'est-ce pas ? Ouais, ouais. Bien. J'adore passer du temps avec toi. Je te jure, c'était trop génial. Mon dieu, écoute-toi, cache-toi. Elle t'épaisse-toi, cache-toi. Elle t'épaisse-toi. Mon amour. Est-ce que ça va ? J'ai de la fièvre et un mal de tête. Le mal de tête et la fièvre ? Oui, oui, oui. Oh mon dieu, avant de trouver des médicaments. Non, non, ça va aller. J'ai pu te faire des médicaments déjà. Donc, vraiment ? Oui, oui, ça va, je vais bien. Ok. Les médicaments fonctionnent, voilà pourquoi je suis heure. Ok, c'est bon. J'ai le froid à l'intérieur. Veux-tu que je reste pour m'occuper ? Non, 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 ça va, t'inquiète. T'inquiète pas, t'en fais pas. Bon, bien sûr. S'il te plaît, je vais bien. Ok, ok, c'est bon, je suis revenu prendre ceci, j'en ai besoin pour une réunion avec un client. T'es sûre que tu ne veux pas que je reste ? C'est bon, bébé, t'inquiète. Je vais bien, t'en fais pas pour moi. D'accord. Je vais bien. Ok, c'est d'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ok. Ne dure pas trop. Ok. 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 William. Dépêche-toi. Il est parti. Merde. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ça m'a fait peur. J'ai vraiment eu peur. J'avais peur, moi aussi. C'est fou, n'est-ce pas ? C'était la folie et tout ça. Qu'est-ce que tu fais ? Juste un coup. Non, tu ne fais pas. Il ne saura même pas. Non. S'il te plaît, bébé. Souviens-toi de ce qu'a dit le docteur. Bah, quelque chose doit bien tuer un homme. Allez, voyons. Non. Je ne te laisserai pas. Pas question. Oh, bébé. Ok, donne-moi une cigarette. Donne-la-moi. Pas question. Donne-la-moi, bébé. Donne-la-moi. Non, non, je ne te donne rien. Arrête, ça suffit. Laisse-moi tranquille. Vous n'êtes pas sérieux, vous les hommes, aujourd'hui. Genre, c'est insensé, tout ça. Mais je le suis. Je sais que tu aimes ça. Eh bien, peu importe. Ok, tu sais quoi ? Quoi ? Et si on allait se faire le même tatouage ? Attends, attends, tu es... Tu es normal ? Rien de moi, Satan, ne dis pas ça. Ne fais pas ça. Tu es malade. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Ne pense mais plus aux choses comme ça, voyons. Ah, mais non, je suis Satan, hein. Mais, attends. Pensez-y. Je veux dire, je me tatoue sur la main gauche et toi, tu me fais sur la main droite avec cette description, l'amour de ma vie. Maintenant, je sais que tu es malade. Je sais que tu es malade. Tu t'imagines, toi et moi. On rentre à la maison, le tien là, le mien là. Et ton frère nous voit. Et imagine la tête qu'il fera. Imagine sa tête, tu veux le tuer ? Non, arrête, tu veux le tuer ? Il y a juste un moyen de le savoir. Dégage, t'essayes. Arrête ça. Merde, je ne ferai pas ça avec toi. S'il te plaît, je dois faire le petit déjeuner. Je dois partir avant que tu corrompes mon esprit et nous sommes avec ton esprit tortue. S'il te plaît, ne m'empoisonne pas la vie. Donc, c'est moi le grand méchant loup ? Oui, tu l'es. J'adore ton idée. C'est amusant. William. Tatouage. Oh, mon Dieu. Sharon n'est pas seulement canon. Il est également très créatif. Vous auriez dû voir comment il a bluffé nos clients avec son excellente présentation. Donc, c'est maintenant, Charles. Pas de monsieur. Ma belle, s'il te plaît, laisse tomber. J'ai des vues sur lui. Alors ? C'est ton même marié. Souviens-toi. Et alors ? Comme si tu n'avais pas également des vues sur lui. Nous devons programmer quelque chose pour nous évancer et tout ça. Qu'en penses-tu ? Qu'est-ce que tu racontes ? Un rêve. Tu t'es quoi, aussi ? Dis-moi. Voyons, je suis sérieuse. Quelque chose de spécial pour nous deux. Alors, dis-moi, est-ce que tu comptes en parler à Charles, l'homme de ta vie ? Tu vois, je pensais à quelque chose pour elle lui dire que... Je vais visiter ma famille... En fait... Et toi, tu... Tu vas bien ? William, qu'est-ce qu'il y a ? Will ? Est-ce que tout va bien ? William ? Williams ? Non, ne fais pas ça. Non, 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 non. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Non, fais pas ça. William ! Oh mon Dieu, mon téléphone. Oh mon Dieu. Allô ? Allô ? Docteur ? Oh mon Dieu. C'est Jenny, Jenny, Jenny. Docteur, s'il vous plaît. C'est mon beau-frère, son poumon, tout va mal, s'il vous plaît, venez tout de suite. Oui, oui docteur, William, ne fais pas ça. Oui, s'il vous plaît, venez tout de suite, docteur. Williams, allez. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bien. Vous devez le laisser se reposer. Une autre chose. Oui. C'est pour moi, c'est détérior. Et s'il continue de la sorte, eh bien, ça pourrait être son chemin retour. Ok, docteur, s'il vous plaît, j'aimerais que vous me fassiez une faveur. Je ne veux pas que mon mari sache que c'est à cause de la boisson et de la cigarette que tout ça arrive, ok ? S'il vous plaît. Pourquoi ? Pourquoi le couvrez-vous de la sorte ? Parce que je ne veux pas que mon mari se mette en colère. Il sera furieux s'il apprennait tout ça. Et le truc, c'est que je travaille dur pour m'assurer qu'il arrête de fumer et de boire. S'il vous plaît, ce sera vraiment la dernière fois. Bien, je ne peux pas vous promettre que je vais aller à l'encontre de mon éthique professionnelle. Qu'auront le risque de mettre mon patient en danger ? Bien, dites-lui de ne pas s'y faire ses examens demain. Je le ferai. À la prochaine. Merci, docteur. C'est une bonne journée. Ouais, merci. Comment il va ? Il dort encore. Pourquoi ne m'as-tu pas appelée ? Je ne voulais pas te déranger. Je savais que tu étais en réunion avec tes clients, alors. Tu aurais quand même dû m'appeler. C'était une urgence. Je veux dire, et si c'était grave ? Ça ne pouvait pas l'être. J'ai appelé le docteur. Il va bien. Et le docteur a dit qu'il ira bien. Il est tout ce que j'ai. Il est tout pour moi. Je le sais. Après toi. S'il lui arrivait quelque chose, je... Oh non, bébé, s'il te plaît. Je ne sais pas si... Non, non, bébé, dis pas ça. Rien ne va lui arriver, ok ? Oui, il ira bien. Le docteur l'a confirmé. Qu'a-t-il dit exactement ? Il a juste dit qu'il ira bien. Je veux dire, qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu sais comment tous ces médecins peuvent être ? Avec leurs chacons médicaux et leurs termes médicaux. Je ne me souviens pas de ces mots exacts, mais... Oui, il ira faire ses examens. Je suis sûre qu'ils vont tout lui expliquer. Il pourra te le dire lui-même. Allez. Oh mon dieu, William. Tu m'as fait peur aujourd'hui, vraiment. Tu m'as vraiment fait peur. Je me suis également fait peur. Tu imagines si j'étais parti à l'au-delà ? Jamais. Et si j'avais laissé ce magnifique corps inachevé en feu ? Tu es malade ? Arrête ! T'es malade ? T'es fou, tu sais quoi ? Attends. William, tu es malade. Je sais de quoi je parle. Ouais. Oh ouais, l'autre bouteille. Où es-tu, bouteille ? Mais qu'est-ce que tu fous ? C'est là. Qu'est-ce que tu fais ? Plus d'alcool, plus de cigarettes. C'est terminé. On n'aura plus aucune chance. Ok, et plus de plaisir aussi. Non, t'es gâchée, t'es là. Ça va passer. Mais tout ce qui te reste à faire, c'est de te rétablir. Rétablis-toi, ok ? Mais ça, jamais. Plus jamais. Je ne te donnerai plus jamais ça. Jamais. Salut. Hey. Qu'est-ce que... Ok, j'ai cru que tu voulais faire. Bébé, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, 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 n'aie pas question, non. On en a parlé déjà. Allez, bébé. Non. Je n'arrive plus à supporter. Tu dois t'y faire. Tu te souviens de ce qu'a dit le docteur ? C'était effrayant. Juste une, juste une. Je suis désolée. Non. Alors tu dois arrêter de me tenter. Je ne suis pas celle qui va mourir bientôt. Ah. Mon Dieu. Mon Dieu. Est-ce que tu... T'as entendu ça ? Qui est-ce ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Oh, merde. C'est pas vrai. J'arrive. J'ai eu peur. Qui c'était ? Personne. La voiture du voisin, tu peux imaginer. Il m'a fait peur. Attends, attends, me touche pas, laisse-moi tenter. Il m'a fait cacher ma cigarette. Ah, peut-être qu'elle est quelque part, par ici en bas, je te dis. Non, doit être quelque part. Coucou, chérie. Hey, bébé. T'es de retour ? Bienvenue. Merci. Comment était la journée ? Pas mal, et le travail ? Bien. Super. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Je suis fière de te savoir à présent. J'ai une petite surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Oh, mon Dieu, c'est magnifique. Tu aimes ? Elle me plaît, elle me plaît. Elle me plaît, vraiment. Ok, tourne-toi. Voyons voir. Et voilà. C'est fait. Mon Dieu. Ça me va bien. Tu aimes. Bien sûr que oui. Pourquoi tu n'irais pas te rafraîcher ? Je vais dresser la table pour le dîner. Ah, j'ai une surprise, moi aussi. C'est vraiment beau, bébé. Et après le dîner, après tout ça, on va... Réel. Hey, Franja, bienvenue. Merci, tu es là ? Ouais, une journée annueuse. Et à qui la vote ? Nous le savons tous les deux. J'insiste de te le dire, mon boss donnerait tout pour avoir un gars aussi intelligent que toi dans sa boîte. Franja, tu connais déjà ma réponse. Je veux dire, ils travaillent tous les deux dans la même compagnie. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ok, l'offre est là si jamais tu changes d'avis. Ok ? Bien. Merci, bébé, t'es le meilleur. Ok, je suis avec vous dans un instant. Donc, il est vraiment le meilleur ou c'était une manière de parler ? Je t'en prie, arrête, t'es trop mal à toi. Je sais que je suis faux, mais tu es ma folie. Eh bien, arrête ! Joli, ton collier. Ça m'allait être écoutée. Très, très chère. En fait, ton charme et ton humour complètent en fait tes pauses vides. Wow. Tu t'en prie. Je vais préparer le dîner pour mon mari. Tu y aimes ? C'est vraiment bon. Mon cœur ? Oui, chérie ? S'il te plaît, aide-moi à parler à Will, de rejoindre ma boîte. Je lui en parle depuis longtemps, mais il ne fait que rejeter mon offre. Il y a cette ouverture lucrative au bureau. Oui, je sais que ça lui irait très bien. Je ne sais pas quel est son problème. Je veux dire, il me semble qu'il t'écoute parfois mieux que moi. Donc, je t'en prie, aide-moi à lui parler, s'il te plaît. Frange, tu n'as pas besoin de l'améliorer à ça. Je veux dire, vous savez déjà que j'ai une recommandation internationale à la Banque mondiale. Et dans quelques mois, je vais signer avec eux. J'irai là-bas, donc... Et pour le moment ? Et pour le moment, j'ai une grande offre de business pour toi. Et si tu sortais de cet esclavage appelé Salaire et posséder ta propre entreprise, en partenariat avec ma petite amie ? T'as une petite amie ? Ouais, j'ai... J'ai une petite amie. On se voit depuis un mois. Elle est fille unique. Son père est décédé et lui a laissé une immense fortune. Le truc, c'est qu'elle ne sait pas quoi faire avec cet immense héritage. Vraiment ? Ok. Si je comprends bien, ta petite amie a besoin d'un conseiller d'orientation sur comment gérer son nouvel héritage, c'est ça ? Exactement. Je t'ai recommandé, toi, pour être son nouvel associé. Eh bien, tu ne nous as même pas dit que tu avais une petite amie. Tu sais comment marche ce genre de choses ? On se fréquente depuis un mois et... Je voulais juste donner un peu de temps à la relation et voir comment ça marche. Ok. Bien. Génial, ouais. Ah bon ? Ouais. Je vais te donner les fonds. Ouais, je t'en donnerai les fonds. Sous-titrage ST' 501 Je t'ai dit arrête de m'appeler quand je suis dans la chambre avec lui à une énorme... J'avais besoin que tu viennes fermer la porte. Où vois-tu à cette heure de la nuit ? Au club. Je te vois à mon retour. Donc, tu ne vas rien me dire à ce sujet ? Est-ce de la jalousie ? Je pensais désarter mon lit conjugal pour passer un peu de temps avec toi. Ça aurait pu être cool. À te regarder ce soir. Je serais tenté d'annuler mon rencard. Oui, annule-le s'il te plaît. Annule-le. Non. Bonne nuit. Qui c'était ? Euh... Ton frère, Huile. Il voulait que je ferme derrière lui parce qu'il est sorti. Il vient de te partir. Il sort ? À sept heures. Ouais, il disait que sa petite amie se plaignait d'être seule, alors il va passer un peu de temps avec elle. C'est ce qu'il m'a dit. Elle l'aime vraiment ? Je l'espère bien, tu sais. Tu n'as pas l'air heureuse qu'il ait trouvé l'amour. Non, je veux dire, ce n'est pas ça. C'est juste que... Je suis juste inquiète. De peur qu'il soit déçu. Je veux dire, tu connais très bien comment ton frère se comporte. Ouais. Bien, je... Je crois que c'est la bonne. Ouais, je crois qu'il a le contrôle. Tu le crois vraiment ? Je le sais. D'accord, bébé. Tout ira bien. Tu n'as pas aimé ? C'était bien. C'était bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux dire, avant c'était plaisant pour tous les deux. À présent, on dirait que tu as perdu la passion. Qu'est-ce qui t'arrive ? Écoute, je suis désolée si tu l'as senti comme ça. Peut-être que tu devrais améliorer tes performances. Genre, je veux dire, apprendre de nouveaux trucs. Faire de nouvelles choses ne nous fera pas de mal. Tu couches avec quelqu'un d'autre. Pourquoi me poses-tu ce genre de questions ? Et pourquoi ne le ferais-je pas ? Avant, c'était simple. Simple et bon. Tu sais, je ne sais pas, ces jours... Ces jours quoi ? Le monde a changé. Les choses sont différentes. Les gens apprennent de nouvelles positions dans les réseaux sociaux chaque minute qui passe. Et je suis dans un groupe de femmes et on parle des choses de sexe tout le temps, en fait. Voilà, c'est tout. Maintenant, tu sais tout. Jenny, tu es ma femme. Je peux te dire qu'il y a bien plus que d'apprendre d'une certaine discussion sur les réseaux sociaux. Quelque chose se passe. Voyons, bébé. Il ne se passe rien du tout, rien du tout. En plus, tu es trop sérieux, trop sérieux. Tellement sérieux et je pense que tu devrais te lâcher un peu. Trop sérieux, tu es trop sérieux. Je pense, ne penses-tu pas qu'on pourrait essayer d'autre chose ? Ne penses-tu pas qu'on devrait regarder des films érotiques des fois ? Je pense, ne penses-tu pas qu'on aurait dit ? Abonnez vous ... ... Et que signifie tout ceci ? Il dit qu'ils reviennent tous les deux du club, donc ... Je pense que vous êtes si canon. Je veux dire, plus canon que lui. Oh, désolé. Vous devriez aller vous coucher. Je crois qu'on pourra faire mieux connaissance plus tard. Tu devrais avoir honte de toi. C'est par là. Allons-y. Fais gaffe de ne pas tomber, d'accord ? Par ici. Oh non, je crois que ... Mais pourquoi tu ... Euh, euh, ok. Ah ! Attends. Attends, doucement. Doucement, attends. Je crois que vous n'avez pas puissé. Oui. Par ici. 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 Je crois que le tour-ci, on a vraiment passé une nuit de malade. Nous avons tellement vu. Franchement, c'était dingue. Attends. C'est ton grand frère que j'ai vu la nuit dernière. Je veux dire, ce matin. Oh non. J'emmerdais. Ça va, relax. Charles est ton gentleman. Je suis sûr qu'il comprendra. Mais sérieusement, je dois aller me changer. J'ai besoin de prendre un bain. Oh, j'oubliais, je suis venue sans mes effets. Je n'ai pas d'habits de rechanger, c'est. D'accord. Je t'apporte un truc. Ok. Et s'il te plaît, j'ai besoin d'eau fraîche. D'accord. Oh mon Dieu. Oh. Ma tête. Bonjour. Salut. Donc alors, il y a deux options. Il y a ça et cet habit épais. Voilà. Essaye ça aussi. Mes cuisses ne peuvent pas entrer là. Je l'ai posé là. Non. C'est bon, c'est bon. C'est cool, ça va. Tu l'aimes beaucoup, pas vrai ? Excuse-moi. Je demande parce que si vraiment tu te souciais de lui, tu ne lui donnerais pas autant d'alcool et de cigarettes parce que ça lui poussera dans sa tombe. Et si c'est lui qui me poussait plutôt ? Je veux dire, si c'est lui qui me corrompait. Et pourquoi t'inquiètes-tu autant pour lui comme une femme amoureuse ? Non, 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 c'est pas ça. Disons juste que William est l'unique frère de mon mari. Et si quelque chose lui arrive, ça va totalement affecter mon mari. Et tu sais comment les choses sont. Si quelque chose affecte mon mari, ça m'affecte automatiquement. Alors j'espère que c'est clair. C'est clair ? J'essaye. Salut, vous deux. Vous faites connaissance ? Le petit-déj sera prêt. Alors ? Oh, s'il te plaît. Bavardé. C'est drôle, d'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Je me suis éclaté. Vraiment ? Grâce à toi. C'est super. Chérie ? Mon amour. De petit-déj est prêt. C'est prêt. François, laisse-moi te présenter rapidement mes excuses avant que tu n'atterrisses sur moi. Eh bien, je suis très déçu et en colère contre toi. Comment tu peux ? Dis-moi, comment tu peux ? Je suis certain qu'elle ne le sait même pas. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on devrait te dire. Tu es un adulte, nom de Dieu. Tu es un adulte. Ah, désolé, monsieur. C'est en partie de ma faute. Et je le suis sincèrement parce que tout ça, c'est de ma faute. Bien. Excuse à accepter. Mais tu devrais également couper l'excès d'alcool. La cigarette est un non et non. Voyons. Je n'imagine pas ma femme en train de fumer de la cigarette. C'est bon. Assez de tout ça. Appliquons les bonnes manières et mangeons. Ok, maintenant, je vais proprement vous présenter Sonia, que voici ici. C'est le centre de mon cœur. Désolée, désolée. Oui, Will nous a parlé de toi. Tu es la bienvenue. Merci, monsieur. Je lui ai aussi parlé du partenariat que je t'ai proposé. Bébé, bébé, mangeons. Je n'aime pas trop parler de business en mangeant. Exactement. Tu me prends les mots dans ma bouche. Mangeons d'abord. Et après, on parlera de business, ok? D'accord. Bien. Il était vraiment en colère. Oui. Mais honnêtement, bébé, j'en ai marre de rester à la maison, tu sais. Tu sais que sortir de cette situation dépend de comment tu vas gérer le plan. C'est vrai. Alors pourquoi ne me laisserais-tu pas gérer ça à ma manière? Ou alors tu ne me fais pas confiance? Bien sûr que oui. Mais tu dois savoir un truc. Charles est un homme très intelligent. Il pourrait sentir le mal venir de loin. Et j'étais là à penser que tu étais le plus intelligent. Ah! Tu sais, parfois en y pensant, je suis flatté. William, tu n'as pas besoin de me balancer tout ça sur le visage. Tu ne comprends pas, c'est quoi ton problème? Comment peux-tu comprendre? Bien sûr que tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu dois te calmer. Quelqu'un pourrait nous entendre. Non, je ne pense pas qu'elle soit l'idéal pour toi. Je ne l'apprécie pas, donc fais quelque chose. Écoute, Sonia, es-tu une chouette femme? Tu dois juste apprendre à la connaître. C'est tout. Écoute, elle est juste... Écoute, je ne peux pas t'aider à choisir. Je peux juste te donner mon point de vue et puis c'est tout. Et ma confiance, il était là. Oh, je t'en prie. C'est une bonne idée de business, pas vrai? Je l'espère aussi. On verra. Je vais vraiment trop hâte. Il est là. Ok, Sonia. Oui? J'espère que ton séjour se passe bien. Ça n'aurait pas pu être mieux, monsieur. Bien. Parlons de business. William m'a dit que je suis ouvert à une possibilité de partenariat avec toi. Oui, il m'a parlé de ça. Bien. Je vais vous laisser entre partenaires d'affaires. Vous savez comme votre frère peut être calme des fois. Oh oui. Tu apprends juste à le connaître. Mais je peux t'assurer que tu es chanceuse d'avoir le jeune homme le plus adorable comme copain. Ah, intéressant. Il m'a dit que vous êtes tout ce qu'il veut devenir. Vraiment? Anna. Eh, salut. Qu'est-ce que tu fais là? Relax. Tu ne peux rien faire ici. Non, il faut que tu t'en ailles. Allez, relax. Calme-toi. Non, 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 c'est trop risqué. Ne t'inquiète pas, cette réunion n'est pas sur le point de se terminer. Non, je sais. Calme-toi. Je pourrais entrer à tout moment. Arrête. C'est risqué. Plus c'est risqué, plus c'est excitant, n'est-ce pas? Attends, t'es malade. Souviens-toi, juste un peu. Je te jure. Faisons-le, juste, juste la fête. Juste la fête. Allez, faisons cette fête ensemble. Va-t'en, va-t'en. Va assister à cette fameuse réunion. Allez, faisons cette fête ensemble. Wow, ton histoire est très intéressante. J'imagine qu'il y a des milliers de personnes de ton âge qui donneraient tout pour avoir juste un peu de la fortune que tu as héritée. Peut-être bien. Mais la solitude que j'ai ressentie après la mort de mon père a en quelque sorte fait ombrage à ce qu'on pourrait appeler fortune. Jusqu'à ce que je rencontre William. Je vois. Alors dis-moi, combien de ta fortune veux-tu investir dans cette nouvelle aventure? Je, je, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si c'est une bonne idée d'investir dans un business dont je n'ai aucune idée. Je veux dire, mon père m'a laissée avec tellement de bien que je ne sais même pas par où commencer. Les affaires de ton père ont des dirigeants, des conseillers d'administration là-bas. Oui, oui, tout à fait. Mais les actions majoritaires de la compagnie reviennent à la famille. Mais cela me laisse une recherche et je ne sais pas quoi faire de tout cela. Je vois. Je crois que je comprends. Oui, je comprends. En te regardant, je peux dire que tu es quelqu'un d'acier cultivé. Tu dois juste t'appliquer un peu et tout ira bien. Ok, je suis confuse. Tellement confuse. Ok. Si je dois signer un nouveau partenariat, cela voudrait-il dire que je devrais vendre mes autres compagnies? Je veux dire, je déteste quand quelque chose me prend la tête. J'aime mener une vie simple, avec peu de complications. Je vois, je vois. Ok, je te donne mon avis. Tu n'as pas besoin de te hater dans de quelconques partenariats, ok? Afin de ne pas commettre d'erreur. Prends ton temps. Pense-y. Et je t'assure qu'on en parlera encore. D'accord. Merci de me comprendre, monsieur. D'accord. Alors? Comment c'était? Elle est intelligente. Très intelligente. Tu es chanceux de l'avoir. Merci. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'était pas prévu que tu changes le prix qu'on avait arrangé. Charles avait déjà tout gobé. Tu sous-estimes beaucoup ton frère. Il est très malin, donc. J'ai dû changer de plan. Écoute, je sais que Charles est intelligent. Mais j'avais déjà tout prévu. J'avais déjà tout prévu. Oui, t'es bien. Écoute, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Fais-moi confiance. Merci. J'ai attendu ça si patiemment. J'ai attendu ça si patiemment. Et tu le sais. Écoute, bébé. J'ai fait un meilleur pari. Et il a mordu à la mousson. Ok? Allez. Tu me fais confiance. C'est d'accord. Non, 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 non. Attends, calme-dois. C'est quoi cette odeur? Quelle odeur? Et tu sens comme... Comme? Si, tu venais d'avoir des rats. Ah! Je vois. Quel bon sens de l'humour tu as. Je veux dire, comment? Hum? Quoi? Où? Quand? Hein? Ok, donc... Je vois d'où te sort cela, hein? Tu avais des pensées cochonnes à mon égard lorsque tu étais en bas, hein? Non, je sais de quoi je parle. Hein? Je... Tu sais donc ce qui s'est passé? Tu avais déjà des pensées cochonnes à mon égard, hein? Mais je commence à traiter ça, ouais. Non, 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 non. Mais sérieusement. C'est que... Viens là, bébé. Non, bébé. Je vais exaucer tes pensées. Qu'est-ce que c'est? Le directeur veut que vous signez ça avant qu'il n'arrive. Ça, c'est un autre lot de stress. Mais attends, je pensais déjà avoir fini avec ceci. Oui, mais vous devez encore le signer. Ne t'en fais pas, je vais le faire. C'est quoi avec ce souris cynique? Si je te dis, tu seras morte de jalousie. Attendez, j'ai manqué quelque chose. Et en quoi le sourire de quelqu'un a autant d'intérêt à tes yeux? Ne me dites pas que vous ignorez que cette garce flashe sur Monsieur Charles. Je parie que quelque chose de bizarre s'est passé là-dedans. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Monsieur Charles. Anniversaire? Comment j'ai pu l'oublier? Oh mon Dieu. Écoute, s'il te plaît, donne-moi juste 15 minutes et je reviens. Je ne vais pas mettre long. Mais, mais où est-ce que tu vas? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à comment? Tu as signé les documents? Pas encore, je le fais tout de suite. Je te l'avais dit. Je t'avais demandé de signer les documents avant que le boss n'arrive. Maintenant, il est là. Il est déjà là? Non. Il n'est pas là. Il est encore celui en train de prendre son bain. Ah ah, mais je t'ai demandé de me couvrir, hein? Vraiment? J'ignorais que tu voulais que je fasse ton job pour toi. Ah, c'était vraiment, vraiment chaud. Je ne t'avais jamais vu aussi enflammée et passionnée. Allez, en fait, c'était juste pour te dire que j'ai encore plein dans mon sac. Il n'y a pas moyen que ta Sonia me dépasse dans ce domaine. Voyons, bébé, voyons. Tu sais que tu n'as pas besoin de te battre contre Sonia. Ouais, mais... Je ne suis pas heureuse. Je ne veux pas que ce soit elle. Ça brise mon cœur. Écoute, Jenny. Tu sais qu'on ne peut pas finir ensemble, n'est-ce pas? Tu as déjà, Charles. Tu sais bien que je vais devoir me marier un jour. Hum? Tu sais bien qu'on ne peut pas finir ensemble, n'est-ce pas? Salut, chérie. Allez, viens te coucher. J'ai besoin de tes câlins, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît, bébé. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il quelque chose que tu souhaites me dire? Rien du tout. Rien. Tu sais... Quelque chose que tu as l'esprit depuis et... Et que tu aimerais m'en parler. Toute cette journée, je ne pense pas avoir quelque chose qui me tracasse. Depuis le matin, donc. Je ne pense à rien. Il n'y a rien du tout. Viens te coucher, s'il te plaît. Bien. J'imagine que ce n'est rien. C'est juste que j'ai une dure journée de travail, je suis claqué là. Désolée. Viens te coucher, s'il te plaît. Je serai au salon. D'accord, je suis gauchée, je suis un peu fatiguée. Je croyais aussi, mais... On est réfléchissant, je vais te laisser tranquille. Je vais regarder le journal du soir. Bonne nuit, bébé. Bonne nuit. Est-ce que tout va bien, Franjan? Tu m'as l'air inquiet. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler, Will. Assieds-toi. Ok. J'espère que ce n'est pas quelque chose de grave. Penses-tu que Ginny me trompe? Ginny, ta femme? Oui, Ginny, ma femme. Je ne comprends pas. La suspectes-tu? Penses-tu qu'elle couche avec quelqu'un d'autre? Je ne la suspecte pas. Je ne la vois pas sortie de la maison n'importe comment à ton absence. Donc, tu pourrais jurer pour elle? Je ne peux pas vraiment le dire. Ce serait vraiment trop me demander. Je sais juste ce que je connais, et le reste, je ne connais plus. Je veux dire, elle ne peut pas quand même te tromper. Je ne pense pas qu'elle puisse le faire. D'accord. Merci. D'accord, Franjan. Bonne nuit. Joli chemise. Merci. J'ai ce parfum, ça sent tellement bon. Est-ce que je peux voir le nom? Fais voir. Bien sûr. Au revoir. Yep, c'est un cadeau de ma... Sécrétaire, hier. Ah, ta secrétaire? Hum-hum. Quand a-t-elle commencé à t'offrir des cadeaux personnels? Au moins quelqu'un s'est souvenu que c'était mon anniversaire hier. Mon Dieu. Je suis désolée. Je... C'était hier? Ouais, c'était hier. Je suis vraiment désolée. C'est bon, je fais au boulot. J'ai fait le petit déchaîné. Je n'en veux pas. Allez, mange. Passe une bonne journée. Et merde. Comment j'ai fait pour l'oublier? Oui, fais juste. Oui, n'importe quoi. Exactement comme ça. Bien. Bienvenue, madame. Qui est-ce? La femme du directeur. Sa tête m'a vraiment fait peur. J'espère que ce n'est pas sûr à quoi je pense. Et à quoi est-ce que tu penses? Ah ah. Il est clair et évident qu'elle est au courant que Megan flirte avec son mari. Et si elle était tout simplement là pour voir son mari? Madame, la détective. Voir son mari? Hum-hum. S'il te plaît, rassemble tout ça et donne-les-moi. Ok. Donc oui, comme je le disais. Euh, je voulais savoir. Auriez-vous aperçu un visiteur non officiel dans ce bureau pour voir votre bosse? Euh, madame. Je n'ai pas entendu parler d'une visite non officielle dans ce bureau. Hum. Mais je pense que la secrétaire de votre mari est mieux placée pour vous dire cela. Laissez-la. Je veux dire, je ne fais pas confiance à Megan. C'est pourquoi c'est à vous que je m'adresse. Eh bien, pensez-vous que l'une de vos collègues pourrait sortir avec votre bosse? Juste pour savoir. Euh, madame, je vais vous le dire en toute confidence. Parce que si ce n'était pas grâce à vous, je n'aurais sûrement toujours pas trouvé un travail. Non, ça va, c'est pas un problème, ça. D'accord. Donc, je pense qu'Alexis est particulièrement intéressée par votre mari. Et comme vous l'avez dit, vous n'avez pas confiance à Megan. Et moi non plus. Hum. Alors, penses-tu que peut-être que mon mari pourrait craquer sur l'une d'entre elles? Ici, c'est un bureau. Et il y a plein de choses codées qui se passent dans ce genre d'environnement. Mais je ne pense pas que votre mari soit intéressé par l'une d'entre elles. D'accord. Alors, est-ce que l'une d'entre vous est mariée? Eh bien, je vais prendre ça pour un an. Donc, vous n'avez pas la moindre idée de ce que ça coûte d'immobiliser un âme, le pousser à vous épouser et rester sa femme. Vous n'en savez rien. Mais vous voulez mettre vos sales petites mains répugnantes sur le mien, pas vrai? Sur mon mari. Je vous demande pardon, madame. Vous m'avez entendu. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Vous pensez que je ne suis pas au courant de vos petites escapades, de vous tenter à l'égard de mon mari? Désolée, madame, vous avez été mal informée. La ferme. Je n'ai pas fini de parler. Eh oui, je sais que mon mari est très sexy. Et comme tout homme de sa carrure, il est très séduisant. Il peut subir à vos tentations. Donc, je ne le blâme pas. Mais je voudrais vous faire savoir que je ne vous donnerai pas la moindre occasion de me le voler. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Assez de toutes ces injures, madame. En passant, étant donné que vous avez l'audace de nous pointer du doigt, pourriez-vous jurer en toute sincérité à votre mari que vous lui êtes fidèle? Vous êtes cinglée? Peut-être que oui. Peut-être que non. J'ai une journée très chargée, madame. Veuillez m'excuser. Je suis froid. Regardez-moi ça. Écoutez, madame, je ne suis pas impliquée dans tout ce drame. C'est elle qui rôde autour de votre mari. Et remue ses fesses et lui achète des cadeaux. Alors, de grâce, je ne suis pas impliquée dans tout ça. Et ne dites à personne que je vous ai dit. Et elles ont le cul de me tourner le dos. Bébé, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Comment était le travail? Bien. Oui. J'ai appris que tu étais au bureau. Oh oui, j'ai fait un tour. Pourquoi? Pour voir les filles. Une petite causerie entre filles. Mais il n'y a rien à s'inquiéter. Tu comprends? Je t'ai cuisiné quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Un téné spécial. Et après ça, je vais te faire l'amour comme jamais. Je vais te faire l'amour comme jamais, bébé. Je sais que j'ai une voix de grafo, mais c'est le message qui compte. Ok, alors, puisqu'on s'est compris, n'est-ce pas? Oui. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de régler nos contributions équitablement pour la compagnie. Ok. Vu que je ne suis pas instruite dans ce domaine, je vais vous laisser faire une proposition. Bien, tu vois, eh bien, la gestion d'action et de fonds est un projet fondamental et intensif qui demande environ un milliard de Naira pour un commencement. Ouais, sur cette base, je propose une formule d'équité de 55-45, à mon humble avis. Ok, et comment cela se traduit-il, monsieur? En termes réels, cela signifie que nous allons investir environ 2 millions de Naira. Donc, si tu regardes bien, ça veut dire que tu vas investir bien plus. Alors, c'est tout normal que tu aies les actions majoritaires. Ok. Et si je disais 60-40? Si tu me demandes, je dirais que 55-45 est le juste deal. Oui. Considérons le fait que je viendrai sur le tableur vêtements, une expertise professionnelle et technique. Ok. C'est d'accord. Bien. Alors, nous avons un partenariat? Oui, bien sûr. Très bien. Ça a marché, puisque c'est à quoi je m'attendais. Je te l'avais dit. Je t'avais dit de me laisser jouer ma carte. Pas vrai? Et tu l'as fait parfaitement bien. Ok, écoute, nous ne devons pas encore crier victoire. Nous avons encore beaucoup à faire concernant les déclarations. Et tu l'as fait parfaitement bien. Tu sais, il nous reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne les différentes déclarations. Vraiment? Ok. Alors, qu'en est-il du compte d'affaires? Bien. Pour ce qui est du compte d'affaires, nous allons le laisser gérer ça avec la banque de son choix. J'ai déjà des personnes dans chacune des banques qui peuvent bloquer des comptes en douceur en cas de besoin. Waouh. Je veux dire, comment une femme a-t-elle pu avoir donné naissance à deux génies comme frères? Je me sens maintenant comme une banque. Tu veux te dérober? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Viens là. J'espère vraiment que c'est le sien. Je... Bien sûr, c'est le sien. Nous savons qu'il te fait l'amour aussi régulièrement que moi. Je sais. Je sais, mais je... Reste calme. Calme-toi. Relax. Je ne peux pas. Je ne suis pas tombée enceinte. Ça fait trois ans déjà que je suis mariée. Et si... Et si le bébé n'était pas le sien, que vais-je faire? Même si le bébé n'est pas de lui, il n'a aucun moyen de le découvrir. Je veux dire, la joie de devenir papa pour la première fois va s'emparer de lui au point où il ne pourra pas réfléchir. C'est l'origine de l'enfant. Ça va aller. Je ne sais pas. Écoute, ça va aller. Le désir de ton mari, c'est de devenir père. C'est le seul statut qui fait de lui un homme parfait. Hum? Ok. J'ai fait quelques investigations sur les déclarations que tu m'as présentées et tout est absolument parfait. Wow. Ok. Vous me rappelez mon père. Il était accro au travail assidu. Ma chère, dans les affaires, il faut être très certain. Oh oui. Aucun droit à l'erreur. Une erreur. T'es en prison. Oui, c'est vrai. Tu sais, je suis tellement excité par rapport à tout ça que j'ai décidé d'accélérer l'encre. Enregistrement de la compagnie, auprès de la coopérative de la première commission. Jette un coup d'œil. D'accord, d'accord. Waouh. Et quelle surprise. J'ai une autre surprise. À l'intérieur, tu trouveras les termes du contrat. Donc, tu le montres à ton avocat. Qu'il jette en côté, il s'y trouve quoi que ce soit. Quoi que ce soit qui doit te modifier. Fais-le-moi savoir. Ok. Mais je ne pense pas que vous devriez changer quoi que ce soit. Vraiment ? Oui, et allons-y. Oh oui. Si tu me demandes, je te dirai la même chose. Mais, avant que je ne signe, j'ai une seule condition. Ok. Chéri, t'es encore là ? Ne me dis pas que t'as démissionné sans m'en parler d'abord. Bien sûr que non. Je n'ai pas démissionné. J'ai juste décidé de prendre quelques jours de congé. C'est très bien, finalement. Parce que tu travailles comme si tu possédais cette entreprise. Et cela me prépare pour celle que je suis sur le point de posséder. Avec la copine de ton beau-frère. Eh bien, puisque tu viens de le mentionner, je ne sais pas, penses-tu que c'est une sage décision ? Tu le penses ? Ah ouais, j'ai bien réfléchi. Je pense que c'est une idée extraordinaire. C'est le rêve de tout homme de posséder sa propre entreprise. Je suis très chanceux que cela m'arrive comme sur un plateau d'argent. Tu sais comment c'est. Je fais confiance à ton jugement. Déjà, t'es un homme très sage. Le truc, c'est que je n'aime pas trop cette fille. Je ne l'aime pas beaucoup. Ouais, je le sais, mais tout ira bien. Ouais, je peux la gérer. Ok. Alors, comment se porte le bébé là-dedans ? Oh, on va bien. On s'est bien reposé aujourd'hui. Bien ? Ouais. Eh bien, puisque tu ne pars pas travailler, je suppose que t'as besoin d'un petit déjeuner. C'est bon. C'est bon, super. Si tu avais vu comment tout s'est passé. Super bien. Avec celle-là qui fait genre... Comment tu vas ? Je vais bien. M. Charmin, t'es pas là hier. Il ne t'a rien dit. N'est-ce pas évident ? Ou alors, tu veux juste m'étirer les verres du nez ? Je posais simplement la question. Peut-être qu'il t'a appelé pour te dire qu'il ne venait pas. Ou alors, tu l'as appelé pour lui demander s'il venait ou pas. Vraiment ? Je suis certaine que ton téléphone n'a aucun problème. Ou alors, ta langue a soudainement développé des blessures, au pas où tu ne peux appeler. Espèce de fouille. N'importe quoi. Eh. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle ? Eh. Toutes les deux, vous êtes juste parents. Il y a de nos au bureau. Pourquoi tu... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu me demandes pourquoi ? Pourquoi j'ai baisé ta femme ? Ou pourquoi te prendre tout ce dont tu as travaillé et te ruiner ? Je te hais. Je hais ton courage. Et chaque fois que je pense à toi, ça me rend malade ! Will ? Will, pourquoi ? Encore, pourquoi ? Toi... Toi... Le grand frère parfait. Le grand frère qui ne commet jamais d'imperfections. Maman et papa n'ont jamais cessé de me rappeler et me dire quel point je suis inférieur à toi ! Toi, tu m'as privé de l'amour de mes parents. Je sais l'amour dont j'avais besoin. Ils étaient mes parents. Ils étaient aussi mes parents ! Voyons, Will. Voyons, Will, Will. Ce n'est pas toi ça. Will, ce n'est pas toi ça. Tu es mon unique frère. Je t'ai toujours aimé. Et je t'aime toujours, Will. Tout ce que j'ai fait, c'était pour faire de toi un homme meilleur. Je t'ai amené à l'égorce pour t'offrir une vie meilleure. Une vie meilleure, Will ! Oh diable, ta meilleure vie ! L'unique vie que je pouvais avoir, c'est la vie que j'ai bâtie et que j'ai créée avec mon propre Sebo ! Tu ne le vois pas, n'est-ce pas ? Tu ne le vois toujours pas. Tu ne veux toujours pas comprendre comment ta femme gémissait tout en me disant comment elle aime ça et comment elle adore ça. Tu ne comprends toujours pas comment je vais m'accaparer de tout ce que tu as. Incluant ton bébé. Lui, ton bébé. Lui, il est le mien. Et tu veux entendre la meilleure partie ? La meilleure partie, c'est que je vais juste te tuer. Et après quoi, nous serons quittés ? Qu'est-ce que tu as mis dans mon verre ? Qu'est-ce que tu as mis dans la boisson ? Espèce de traître ! Qu'est-ce que tu as mis dans notre nomme ? Ordevu ? William ? Will ! Réveille-toi ! Charles ! Bebé ! Charles ! William ! Attends, mais viens m'aider, j'espère qu'il n'est pas mort. C'est mieux qu'il meure. Charles, comment tu peux dire ça à ton frère ? Ce monstre n'aurait pas dû être mon frère. Charles ! Ni toi, ma femme. Quoi ? Que veux-tu dire ? Que veux-tu dire ? Tu penses que je l'ignore ? Tu penses que je suis un idiot ? Non, non, non ! Tu penses que j'ignore ce qui se passe ? Si tu n'étais pas aussi emporté par la passion, tu aurais su qu'il y a des caméras cachées dans cette maison. Que s'est-il passé ? Il est au courant de tout, il est au courant de tout, de tout. Non. Je n'ai plus rien à vous dire, tous les deux. Non. Qu'est-ce que tu dis pas à ce moment-là ? Non, 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 non. Je t'en prie, bébé. Franchement, je te plaît. Charles ! Charles ! Non, ne pars pas, non. Le studio de doublage d'Afforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail, dobbin.aforevo.com sur Instagram, aforevo.dobbing sur notre site web, www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.